Tchou ! Le soleil vient de se lever, Mark Zuckerberg veut te faire vivre en 3D. Nous on est content de retrouver l'ami GLG. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 22 octobre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les mardis et vendredis pour un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Et on verra, si tu ne le sais pas, qu'on peut se retrouver également tous les jours en podcast. Bon, on en parlera tout à l'heure. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est pas ça. Bye GLG, la minuit petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale décasse à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, pour le mois de novembre, on n'a pas validé le premier palier. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de café, il n'y a plus d'émissions. En même temps, on fera autre chose, on a d'autres prérogatives. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, ça permet de soutenir l'émission, ça permet d'avoir votre nom dans les crédits, comme ça, par exemple, comme nos derniers qui sont Frédéric Sébastien, Evil Neo, Cool Fab et Ghost13. Voilà, et je vous rappelle, tous les tipeurs ont également les vidéos 24 heures avant tout le monde. C'est quand vous allez être sur Tipeee, vous êtes tranquille, vous mettez un euro, vous êtes tranquille pendant un mois. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, je vous envoie une news dans Tipeee, qui n'est accessible uniquement aux tipeurs, si vous permet de voir les vidéos 24 heures avant tout le monde, avant leur publication en ligne. Par exemple, voilà, c'est le petit truc, et ça vous permet surtout de devenir un peu l'instigateur et le producteur de l'émission du mois prochain. Alors, est-ce qu'on fera un live à la fin du mois ? Bien évidemment, est-ce qu'on va attendre le dernier jour ? Il me semble, parce que, je regardais le dernier dimanche, j'en ferais bien un dimanche 31. Voilà, dimanche 31 octobre, on fera certainement un live entre 11h et midi, alors vous pourrez faire des Tipeee et tout, ce sera le dernier jour, la dernière chance de valider au moins une émission pour le mois prochain. Après, voilà, peut-être on fera qu'une émission le mois prochain, le vendredi, peut-être on en fera deux. C'est toi qui décide, si tu aimes bien cette émission, tu te dis quand même que 1 balle, c'est pas beaucoup. Ça va pas te faire un deuxième trou de revolver, dirait-il. Bon, allez, on parle... Oh, c'était pas ça du tout, c'était pas cette page-là. On parle de legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. Oui, parce que, bon, faut pas se mentir, il est quand même pas mal actif sur YouTube. Depuis 2007, mon pote, quand même, vous regarderez. Parce que, mine de rien, si vous regardez sur GLG Vidéo, vous regardez la première vidéo, elle date de 2007. Alors, c'était de la merde. Mais c'était l'époque, voilà, c'était en 480p et tout, mais depuis 2007. Et là, c'est vrai que, bon, on a été quand même pas mal actif au mois d'octobre, entre les JT du Geek, les reviews et tout. Nico, il a pris son week-end. Il me dit, je peux prendre un week-end ? Ouais, vas-y. C'est bon, c'est bon, t'as fait tes 35 heures le mercredi. Donc, on peut y aller. Donc, vous retrouvez toutes mes vidéos, les JT du Geek, les reviews, les choses comme ça. J'ai mis le truc de kickboxing, le thaïlandais, qui a fait quand même pas mal. Donc, des fois que la vidéo soit non répertoriée ou un peu cachée. Voilà, vous retrouvez toutes mes vidéos sur legeek.tv si vous voulez y aller. Et puis après, on parlera bien évidemment de des podcasts tout à l'heure, bien évidemment, puisque le titre putaclic, vous l'avez vu au début, les deals du jour sur AliExpress, c'est toujours en cours. Alors, elle m'a envoyé enfin la liste, parce qu'elle voulait qu'on fasse une opération pour le mois de novembre, du 1er au 11 novembre, faire plein de reviews, pour que le 11 novembre, vous puissiez acheter plein de trucs et tout, pour la fête des célibataires et tout. Bon, le problème, c'est qu'on est le 22, l'autre, elle m'envoie la liste aujourd'hui, quand bien même, ça partirait cette semaine. Ça va être un peu tendu du string. Puis bon, quand elle m'a envoyé une liste, il y a 10 produits sur la liste. Ouais, des trucs sympas, tu sais, comme les divoom, les machins, que j'ai déjà testés en plus, des haut-parleurs, des marges, que de la... Enfin, je ne vais pas dire que de la merde, mais des produits à 30, 40 balles, quoi. Donc, non, je veux dire que, bah non, s'il n'y a aucune plus-value. Le seul produit qui est bien, c'est le Dreamy H11 Max, qui est dans la liste, que j'ai déjà fait. Enfin, les produits bien, les divoom, les cadres divoom, les machins, j'ai déjà fait. Donc, on verra avec eux, mais il y a peu de chances qu'on fasse un truc bien. On verra. On verra avec elles, mais à mon avis, on est sur le même délire que je pensais, c'est-à-dire plein de petits produits pas chers. Alors, faire les reviews pour prendre un billet, c'est faisable, mais il n'y a rien qui m'excite. Je préfère faire des petits produits comme à ce fasse. Découvrir des marques, voilà. Découvrir des marques, des produits, comme on a vu avec le EKSA ou avec le One Audio. Voilà, découvrir des trucs, mais après, faire du petit produit pour faire du petit produit, ça ne m'intéresse pas. Surtout qu'on verra que le planning du mois prochain est déjà bien chargé. On parlera d'un produit qui est sorti cette semaine, dans lequel tu es peut-être passé à côté, ça s'appelle le DJI Ronin 4D. Ou DJI Ronin 4D. Ronin, je ne vois pas l'intérêt avec les japonais. Ronin avec Jean Reno. C'était bien. Bon, voilà, c'est un autre délire. Il propose un produit hybride. Alors, certains auront peut-être eu la problématique, par exemple, si vous faites un peu de vidéos. Alors, vous avez un DSLR, un appareil photo Canon, Nikon, avec un gros objectif, c'est un truc un peu dégueulasse, bien lourd, pas du tout ergonomique. Et bon, stabilisation, même si ça fait des progrès et tout. On veut tous, enfin, tous les vidéastes se disent « Oui, il faudrait un Steadicam ». Donc, il y a des gros Steadicam, parce que les appareils, ils sont énormes et très lourds. Donc, tu mets un gros Steadicam, comme ça, sur une barre, ou alors, il y en a deux avec les deux mains. Tu mets ton truc au milieu, il est stabilisé, c'est génial. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas ce que tu filmes. Donc, il faut aussi mettre un écran externe que tu connectes à ton appareil photo ou à ta caméra, qui met au-dessus, qui doit être auto-alimenté, qui doit avoir des batteries, pour pouvoir visualiser ce que tu filmes, pour pouvoir te balader. Donc, ce qui fait qu'à la fin, tu as un setup de psychopathe digne d'un mec qui fait des films, voilà, pour Netflix, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment un gros setup. Et là, DJI propose, en fait, une solution clé en main. J'ai vu une vidéo, je ne sais plus que ça, je crois que c'est Laurent Schmitz qui l'appelait la poule d'eau. En fait, DJI s'est dit, nous, on va vous sortir un produit clé en main, c'est-à-dire tout en main. Il propose un Steadicam intégré sur un axe avec une tête, un peu comme une tête de poule. On voit ici, là, une tête de poule d'eau. J'ai bien aimé la blague. Donc, voilà. Ici, il propose un module qui intégrera toute l'électronique et la batterie, bien évidemment, et la SSD de 1 Tera, puisque, en fonction de la compression, les poignées, les machins, un écran externe, soit que tu peux fixer sur la caméra pour avoir un retour, mais il y a également une version sans fil. C'est-à-dire que tu pourrais avoir un mec qui filme et à côté, un mec qui a l'écran et les joysticks pour aider la caméra. Ça veut dire que tu pourrais soit mettre la caméra sur une bagnole ou sur un trépied, ou alors quelqu'un qui s'occupe que de filmer, de suivre les gens, donc qui ne s'occupent pas du cadre, et quelqu'un qui est dans une voiture et tout, qui, lui, aurait laissé les commandes et pourrait contrôler. Et, bien évidemment, une grosse caméra à l'avant, parce que DJI, mine de rien, ah bah, il est là, mine de rien, sur leur drone, sur leur drone, ils ont des caméras de ouf. Une caméra qui filme jusqu'en 8K, 60fps, quand même. Non, 6K, 60fps, je crois. C'est vrai, 6K, 60fps, 4K et tout. Un produit incroyable et surtout qui... Alors bon, ça fait 10 000 balles, encore une fois, 8 ou 10 000 balles, je crois, en fonction des tarifs, ce que tu prends. Mais, si on prend la problématique d'acheter un DSLR, une caméra, Canon, Sony, qui vaut vite une blinde, l'objectif qui vaut autant que la caméra, un écran LCD, un truc, donc tout ça, qu'il va falloir assembler toi-même, là, quelque part, on a une solution qui est clé en main, qui est incroyable, qui est très, très dédiée, typée, encore une fois, c'est pas pour faire des vlogs, de filmer des temps, que ça va être intéressant, mais c'est vraiment le truc où on a un truc tout-en-un, alors bon gré, mal gré, encore une fois, mais on peut quand même changer les objectifs, mettre un 24 ou un 35, je crois, de mémoire. J'ai vu celle de, je crois que c'est Laurent Schmitt, et celle de Peter McKinnon. Le produit est extrêmement intéressant et extrêmement hybride pour tous ceux qui ont déjà eu cette problématique de tout-en-un et tout. Je trouvais ça assez intéressant où DJI sort vraiment de ça. Je ne vais pas dire que c'est la zone de confort, mais on les connaît surtout pour les drones, mais ils sont aussi connus vachement pour le cinéma. Et là, ils nous proposent vraiment un gimbal avec la caméra et tout. Et c'est le genre de produit, à mon avis, qui va plaire à beaucoup, qui est vraiment la solution ultime. Ah ouais, enfin un truc qui est maniable, agréable, on le prend, on n'a pas besoin de démonter et tout. C'est un budget, mais bon, dans le cinéma, ils ont le budget aussi et je crois que ça va même certainement pouvoir se louer. Je crois qu'il y a en France celui qui fait le plus et soit dessiné parce qu'avec nos tech et tout. Mais voilà, incroyable. On parlera des sorties de la semaine. Oh, on a parlé déjà des produits Apple, évidemment. On parlera des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec un article qui avait du sens, qui signe-t-il la fin des smartphones chinois. C'est très putaclic, alors forcément, le titre, l'article a très bien marché. Comme quoi, pas de secret. Mais on l'aura vu, comme on l'explique dans l'article, c'est que les smartphones chinois sont divisés en trois catégories. Soit les smartphones, ce que nous on appelle de Shanzai, c'est-à-dire les petites marques qui ne vendent qu'en export, Umi Digi, Oquitel, Ulefone, ils fabriquent en Chine, ils vendent en export, on ne sait pas trop s'ils sont Google-friendly ou pas. Mais bon, voilà, ils font leur petit business uniquement sur Internet. Et ensuite, on a les grosses marques, Oppo, Vivo, Xiaomi, bien évidemment, qui proposent des téléphones qui sont de plus en plus haut de gamme. Tous les derniers, Xiaomi, Oppo, Vivo sont assez chers quand même, malgré tout. Et ils ont leurs sous-marques, on va appeler plutôt les Realme et les Redmi, qui eux, va être plutôt sur l'entrée de gamme avec des téléphones qui peuvent commencer à 100 balles. Là, c'est la promo AliExpress du jour. Il y a le Redmi, ce que c'est qu'il est ? Il est là, le Redmi 9A, il fait 79 euros, quoi. Voilà. Et tu as quand même, bon, le téléphone, il est quand même plutôt bien. Donc, on est divisé en plusieurs familles, comme ça, où on a les pas chers, les chers, malheureusement, on a un peu entre les deux, on est d'accord. Et les smartphones un peu de Shenzai. Donc là où on peut arriver pour voir un acteur comme Google, qui se dit, oui, mais alors attends, oui, il y a Apple et Samsung qui ont tous des téléphones qui sont sur les flagships qui sont à 1000 balles, 1500 balles, allons-y, gaiement. J'ai pas l'impression que le SMIC ait augmenté tant que ça, mais voilà, 1500 balles, ça paraît tout à fait correct pour eux. Et Google qui arrive avec deux modèles qui sont les nouveaux pixels. Alors certes, sur le papier, on n'a pas l'impression que c'est le plus fou de fous au niveau des pixels et tout, mais l'expérience aura prouvé que sur toutes les dernières générations, au niveau des caméras, ils ont moins que les autres, mais ils défoncent tout le monde. Grâce au logiciel, les produits sont puissants, le problème, tout le monde, mais les mises à jour, je sais pas si c'est comme vous, mais les mises à jour, alors je suis pas trop fan, mais quand il y en a une, je suis content. Puis la fois que je mets la mise à jour, je me dis, mais ça n'a rien changé, il n'y a rien de truc. Oui, mais voilà. En fait, t'as plus de sensations en mettant un launcher sur ton téléphone qu'en faisant une mise à jour. Quand tu mets un launcher, tout est différent, mais quand tu mets une mise à jour, il n'y a rien à part les problèmes de sécurité. Je veux dire, regarde chez toi tout ce que t'as de connecter avec que de la merde, entre moi, le capteur de porte, les caméras, les trucs de marques diverses et variées, je veux dire, des failles de sécurité, il y en a à mon avis beaucoup plus que dans ton smartphone qui tourne son Android. Mais, il y aura quand même toutes les dernières mises à jour. On a un téléphone qui est... Les deux modèles sont extrêmement intéressants, notamment pour moi le Pixel 6 Pro qui fait 6,7 pouces avec un écran QHD et un gros Q, s'il te plaît. Je vous rappelle, QHD, il y a deux QHD, il y a une QHD qui a un petit Q et une QHD qui a un gros Q. Je suis désolé si ça te fait sourire. Moi, je ne suis pas de ce niveau-là. Non, je suis bien en dessous. Donc, petit Q, petite HD, ça veut dire que c'est du 960 par 540, je crois, de mémoire et grosse QHD. Donc là, on est sur du 4K, en théorie. Donc, deux modèles qui sont extrêmement intéressants et surtout qui sont extrêmement bien positionnés. Au niveau des appareils photos, apparemment, ça défonce tout, même avec un 2 millions de pixels. Un 50 millions de pixels pour un Long Vision. Les caméras sont... Les derniers ont déjà prouvé qu'ils défonçaient tout au niveau de la photo, donc on les croit sur parole. Les prix sont quand même relativement agressifs puisque 599 euros pour le premier ou 649 euros TTC, forcément 20% de TVA sur 600 balles. 600 balles, 20%, ça fait déjà 120 balles de TVA, donc tu comprends, 600 plus 120 balles, tu vois, on serait déjà à 720 euros TTC. Donc, ils ont aligné le prix euro-dollar, 649 euros. TTC garantis 2 ans parce que je rappelle aux Etats-Unis et tout, souvent, c'est garanti qu'un an. Les Etats-Unis, Asie, il n'y a vraiment qu'en Europe, c'est garanti 2 ans. Donc, 649 euros TTC pour un modèle, certes, entrée de gamme de chez Google, mais on a quand même un Google, bonne photo, bon appareil, leur nouveau processeur et tout. Moi, je trouve que entre un Google ou un Xiaomi ou un Honor, c'est un Honor qui s'enflamme un peu et on commence à se dire « Ouais, là, on a quand même un Google, il est bien. » certes, il y a le design, la caméra, machin et tout, mais on a quand même un téléphone de chez Google et tout et le 6 Pro qui sera, lui, 899 euros TTC. C'est quand même le meilleur des meilleurs chez eux, le plus cher et pas le meilleur des meilleurs chez Samsung et chez Apple, on est loin de là. Donc, le fait de réduire un petit peu les prix comme ça, je trouve qu'il rentre dans ce nouveau marché où les Chinois se sont complètement emballés. On l'a vu avec Oneplus où Oneplus, ils ne pouvaient pas vendre 600 balles à un Oneplus. C'était joli, là, Oneplus, mais 600 balles. Je veux dire, maintenant, t'imagines en équivalent si tu n'as pas un Oneplus ou un Google. Je veux dire, pour tout le respect que j'ai pour Oneplus et comme j'ai aimé la marque, non, eux, Oneplus, la philosophie, c'était défoncer la marque. Défoncer les prix. Non, pas défoncer la marque. Défoncer les prix et ils ne le font plus. Voilà. Donc, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, le titre pute à clic ou le titre pack. Pute à clic. Voilà. Bitch to clic. Bt. Oh, Btc. Nous, on n'est pas sur du bitcoin, on est sur du Btc. Du bitch to clic. C'est cliquer de la... Bon, clic, voilà. Bon, après, tu feras la traduction que tu veux si tu es américain ou pas. Relancement, puisque j'ai plus de temps et puisque vous l'avez vu dans la newsletter de Tipeee. Oui, parce que je mets des petits mots tant qu'à faire. Je les mets aussi sur Facebook, ne vous inquiétez pas. C'est le même message. J'ai fini toutes mes reviews urgentes pour le mois d'octobre et là, on commence à planifier le mois de novembre mais je n'ai rien d'urgent avant le 11 novembre. Donc, on est plutôt pas mal. Après, tout le reste, c'est de la vidéo que je l'appelle non rémunérée. Ça veut dire c'est des produits en échange. On avait la Seiko qui est tombée aujourd'hui. La semaine prochaine, j'aurai les deux cubos. Après, on va essayer de faire la Rift Tiger. Là, j'ai reçu les mots de Pagani et tout. Tout ça, c'est de la petite review. Il n'y a pas d'impératif. On fait quand on a le temps. Relancement de mon blog qui s'appelle lesmagouilles.com C'est mon premier blog. Un blog de l'an 2000. Toi aussi, tu es un mec mortel. Voilà. Donc, c'est mon blog que j'avais monté en... Je crois que c'était le tout premier. Ça devait être en... Même avant 2007, j'avais monté. C'était à http 2. Lesmagouilles.free.fr Il est toujours en ligne. Je ne sais pas comment il est passé. Il faudrait que je contacte Free, peut-être. C'était mon ancien abonnement. Et après, c'est devenu lesmagouilles.com Donc, c'était avant l'an 2000. Donc, c'est un site qui a 21 ans. Donc, il a un petit peu des watts. Ça veut dire, dès que je remets un peu des trucs dessus, un peu intéressant, eh bien, on a tout de suite un peu de ref. Là, on le voit dans les stats. On est passé comme ça. Puis, évidemment, il y a vous qui êtes un peu curieux. Et un blog que j'ai voulu hybride. Ça veut dire que chaque article est disponible en article et en podcast. Oui, monsieur. Ça veut dire que quand tu vas sur l'article, ici, si jamais tu ne suis pas en podcast, tu pourras soit lire l'article, soit, c'est moi qui lit l'article et je te fais un podcast avec. En rajoutant des trucs, des petits détails croustillants afin que la version podcast soit un peu plus édulcorée que la version audio, ici. Donc, on retrouve là et à la fin, on retrouve la version podcast. Alors, je suis content parce que j'ai déjà eu une personne qui m'a écrit qui m'a dit qu'elle était pas non-voyante mais elle voyait très très mal et qu'elle aimait beaucoup la version audio. Ça lui permet d'écouter. C'est un format qui est plutôt court qui dure 5 minutes. J'essaie d'en faire au moins un tous les jours. Je vais essayer d'alterner qu'aujourd'hui, je n'en ferai pas parce qu'il y a le JT du Geek donc il y aura la version podcast. Mais voilà et on parle un peu de tout et de rien notamment de nouvelles passions qui sont les montres. J'ai reçu, elle est où ? Celle-là qui est un mode Seiko. Ça veut dire que alors je suis dégoûté parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas de fonds et il m'a mis un fonds avec une marque. Donc, j'ai commandé un fonds sans marque mais c'est un mode. Ça veut dire qu'ils prennent le mécanisme, mais ils prennent le contour, ils prennent le bracelet et ils font une montre avec. 88 euros la montre et on a quand même un mécanisme Seiko. J'ai mis des photos. Je parlais des Lego Techniques la semaine dernière, les marques en Asie qui ont des noms français alors qu'on ne les connaît pas. Voilà, le montre-moi ma montre. Tous les jours, j'essaie de vous mettre un petit article et une version podcast qui permet d'élargir un peu en ne pas parlant que de high-tech mais là, je peux parler de tout et de rien de moto, de montre et surtout cette version podcast qui a un gros potentiel parce que c'est une version qui est courte et qui permet pour moi d'avoir écrite et tout. Écrite, on fait du SEO pour Google et audio, on fait du podcast et du mot-clé un peu pour Spotify et les autres sites. Bon, on parlera bien évidemment des Honor, des nouveaux Honor X30i et X30 Max dont forcément le X30 Max m'aura tapé dans l'œil avec ses 7,09 pouces. Avec un Honor, voilà. Honor, ils font malgré tout de bons téléphones. Ils sont trop chers mais ils ont de bons téléphones, bonnes caméras, bon processeur. Donc, il y a peut-être un petit truc à faire. Alors, si on parle par exemple du Honor X30 Max avec un écran LCD en forme de goutte d'eau de 7,9 pouces en Full HD 1920x1080, oui, c'est ça. Donc, c'est bien. Appareil selfie, 8 millions de pixels, pas mal. Caméra à l'arrière, 64 plus 2. Un Dimensity 900 donc qui sera en 5G. Une batterie 5000 avec une charge rapide de 22W. La configuration n'est pas de dingo mais si le prix, on peut rêver, était correct, c'est le genre de téléphone, bonne caméra, bon processeur, une belle petite configuration et tout. Pour l'instant, il a toute la configuration pour avoir un tarif qui serait raisonnable. Moi, j'estime raisonnable, c'est pas plus de 400 balles. Faut pas déconner. Un Dimensity 800, peut-être 500 balles maxi. Mais non, après, tu vas me dire, à 599, on a un Google Pixel qui est moins grand mais qui est quand même bien spiqué aussi. Donc, à voir à combien ils vont les vendre mais encore une fois, voilà, dans cette gamme-là, moi le premier, je me dis, il y a quand même un Google Pixel. Alors, certes plus petit, il faudrait vraiment, la taille ne fait pas tout. Il n'y a pas que la taille qui compte. N'est-ce pas, messieurs, mesdames ? Bon, on parlera de la confirmation également. Xiaomi commence à teaser, surtout via la gamme Redmi, c'est nouveau, Note 11, Note 11 Pro et Note 11 Pro Plus. Voilà. Donc bon, des téléphones qui pourraient être les nouveaux flagships de la marque, on sait que la gamme Note marche très très bien, les Note 9, les... je ne sais pas si, un 10, oui certainement, le 11. Bon, pourquoi pas ? Après, il va falloir voir ce qu'ils vont nous proposer et surtout à quel prix parce que, voilà, encore une fois, bon, ils vont nous faire un upgrade de ce qu'ils ont déjà, le téléphone a l'air plutôt joli, l'électeur d'emprunt de charge sur le côté, des Opal en JBL puisque maintenant, on est sur de l'upgrade donc ça veut dire qu'ils prennent des modèles qui existent et ils disent bon, on va améliorer tous les défauts, bon, le son, ce n'est pas toujours fou, il y a un truc qu'on pourra quand même être d'accord chez Apple, c'est que le son de tous les produits Apple est fou, quoi, le MacBook, le iPad, le iMac, au niveau des haut-parleurs, ils mettent du quali, donc là, le fait de mettre aussi du JBL, de faire un truc plus fin, d'avoir bien leur nouvelle charge rapide à 120 watts puisque, bon, ils n'ont pas grand-chose à fourguer, les nouvelles caméras, mais on voit que sur la part de la Sony 166 à 50 millions de pixels doublés, il n'y a pas grand-chose de plus, bon, ils vont nous mettre un peu tout ce qu'ils ont avec les dernières technologies et l'évolution, pour l'instant, il n'y a que des pré-commandes, des pré-réservations du téléphone, on ne connaît pas encore le prix ni rien, je ne sais pas si je vais en avoir ou pas, je n'ai pas eu de contact et tout, mais ils risquent de s'énerver un peu au dernier moment, est-ce qu'on l'aura, est-ce qu'on ne l'aura pas, il est passé par ici, il repassera par là, on parlera de la vidéo du jour, la première vidéo de la Seiko Kinetic, alors, j'ai eu pas mal de contacts, notamment avec un site américain qui fait de la montre en kit, mais, bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de vidéos de montres, donc ce n'est pas facile, même avec Code 41, ils nous ont répondu, oui, donc, on va voir, j'ai 6 dulles aussi, voilà, on essaie de contacter pas mal de marques qui, pour l'instant, nous disent, bon, on n'a pas beaucoup de montres, on n'a quand même pas trop montré ce qu'on n'est capable pas faire, et le panier est relativement bas, c'est le montre à 100 balles, donc si on pouvait, on ne démontre à 200, 300 balles, tu vois, pour faire voir un peu, voilà, démontre un peu plus cher, donc là, la Seiko Néo Classique, c'est un peu ça, parce que prix TTC en France, elle est vendue 249 euros, non, 280, 249 euros pour la version beige et 299 euros pour la version bleue, voilà, si vous cliquez sur la version stable, elle est à 249 euros, je l'ai vu hier, je reclique dessus, elle est remontée à 289, putain, elle était à 289, les bâtards, genre, genre, ils attendent qu'on mette la review pour remonter les prix, c'est pas cool, c'est pas sympa, c'est pas, c'est genre, ouais, dans la vidéo, il a dit 299, non, mais en fait, j'ai fait un screenshot du prix, donc elle était vraiment à 249 euros, il faut attendre, il faut attendre les promos, c'est pas moi qui décide des prix, je suis désolé, mais moi, je fais la vidéo, je donne un prix, après la Seiko, il décide de remonter les prix, la vidéo, elle est en ligne, ah bah, nous aussi, les prix aussi, bon, vous pourrez trouver 249 euros, 299 euros TTC, une montre kinétique, je vous rappelle, une montre kinétique, c'est une montre à quartz, mais qui n'est pas alimentée par une pile, qui est alimentée par un condensateur, le condensateur, il faut le recharger, et pour le recharger, il y a un mouvement automatique, c'est-à-dire qu'il y a un balancier derrière, qui tourne, qui alimente le condensateur, le condensateur alimente le mouvement à quartz, c'est une montre qui est surréaliste, je ne connaissais pas du tout ce mécanisme, et apparemment, ça a plus de 20 ans, donc, c'est vraiment un vieux truc, mais je ne connaissais pas du tout, et je suis extrêmement fan, du côté, sa mémorie, ça se met à jour tout seul, là, moi, je suis à 10 secondes de réserve, ça veut dire que j'ai une semaine de réserve de marche, si je veux la poser sur une table et tout, regardez la vidéo, vous allez voir, il y a pas mal de trucs qui sont hyper intéressants, notamment la remise à l'heure automatique et tout, voilà, et ça permet d'arriver avec une montre qui est un peu plus péquée, la semaine prochaine, on fera la Riftiger, qui fait moins de 200 balles, et j'ai reçu ce matin, alors la boîte est belle, les deux nouvelles Pagani qui sont arrivées, elles ne sont pas données, les deux, il y en a pour 300 balles quand même, regarde comment elles sont belles, avec du NH35 et tout dedans, je crois, celle-là, il n'y a que la date, et celle-là aussi, elle est où la date ? Oh, la date, elle est à 6 heures, étonnant, la boîte est belle, celle-là, regarde, putain, la vache, jolie, et en fait, il y a eu la boîte, il y a eu la boîte, dans un carton, celle-là, elle a l'air un peu moins, un peu moins chialée, et elle est où la date ? Elle est où la date ? Il n'y a pas la date sur celle-là, c'est dommage, elle est jolie, le bracelet et tout, voilà, donc ça, c'est les montres que je vais vous présenter, novembre, je vais faire la Riftiger pour la semaine prochaine, comme ça, on sera bien, encore une fois, démontage et tout, alors encore une fois, concernant le démontage, je n'ai pas encore eu les commentaires, mais je vous donne déjà la réponse, pourquoi on n'a pas démonté la montre entièrement ? Un, puisque, quand on a discuté avec l'horloger, il m'a dit que c'était peut-être un petit peu comme avec les bagnoles, lui, il regarde beaucoup de vidéos sur les bagnoles, il ne me dit jamais, les mecs, quand ils parlent de, tiens, nouvelle Audi avec moteur V8, il ouvre le capot, il fait voir le moteur, mais personne ne va aller démonter le moteur, il pourrait faire voir les pistons, les segments, et trucs quoi, tout le monde s'en fout, et même ville-brequin, des choses comme ça, mais par contre, on aime bien ouvrir le capot pour regarder le moteur, pour ne garder rien, oh, il est beau, enfin, voilà, et bien il les monte, c'est à peu près pareil, il me dit, on ouvre, on voit le mécanisme, après si vraiment, je voulais payer, parce que voilà, au bout d'un moment, c'est du temps, et que démonter, on peut le faire, mais pour l'instant, lui, pareil, il ne voyait pas trop l'intérêt, surtout que la montre kinétique, je vous ai mis dans les fiches, il y a déjà, c'est un youtubeur anglais, c'est un horloger anglais, qu'on a réparé une, il a, donc il a tout démonté, on voit qu'il n'y a rien dedans, il y a un châssis, un mécanisme à quartz, et un truc pour recharger le condo, après, est-ce que dans l'avenir, on devrait démonter les montres, surtout les montres chinoises, pour être sûr, pourquoi pas, il n'est pas contre, mais il faut que je paye, voilà, il m'a tout fait gratos, parce que c'est juste un petit démontage comme ça, mais il m'a dit, après, on peut faire, mais pour l'instant, il faut qu'il y ait la nécessité, mais voilà, donc ça permet d'attaquer un petit peu les montres, montre-moi ta montre, que je te la montre, et marque de montre, ou montre de marque ? Donc là, c'est marque de montre, ou montre de marque ? Et c'est vrai que c'est une subtilité, qui est à moi, autant Franck c'est le toquet du tic-tac, montre de marque, ou marque de montre ? Monte de marque, on va dire, ça va être une montre, une montre qui est d'une marque, on va parler des diesels, des montres Ferrari, des trucs qui sont des montres de merde, mais avec une marque derrière, et marque de montre, bah là, du coup, on aura compris, c'est une marque qui fait que de la montre, donc la Seco, pour moi, c'est une marque de montre, voilà, c'est pas une montre de marque, enfin, voilà, t'auras compris un peu le délire, les montres Nike et tout, on en trouve plein sur internet, des merdes, et voilà, des montres aquar, c'est tout, donc je suis content, voilà, première review, et je suis déjà full booké, j'attendais une autre montre en kit, je sais pas, le tracking a été annulé, donc ils m'ont remboursé, mais j'ai au moins 10 reviews de montres, déjà, en stock, entre ce qui va arriver, ce qui nous attend, Sigul en attend, Code 41, ils nous ont presque dit qu'il fallait qu'on fasse un peu nos preuves, donc le fait de mettre un peu du Seiko, du Rift Tiger, et après mettre d'autres montres, Sigul aussi, on est en train de voir ce qu'on peut avoir, ou si on peut au moins avoir des garrots, pour essayer de faire du Sigul et tout, ça pourrait être assez intéressant, voilà, voilà, bon, les reviews à venir, donc, semaine prochaine, Kubo Note 9, et Kubo King Kong 5, ceux qui ont vu sur mon Instagram, ils m'ont envoyé deux téléphones d'un coup, je vais pas dire qu'ils sont de merde, mais le Kubo Note 9, c'est de la dôme en barre, ils vaut rien le téléphone, à part qu'il y a une batterie amovible, il y a la notification, le téléphone, il casse rien, le King Kong 5, il est un peu plus intéressant, les deux téléphones valent 100 balles, environ 100, moins de 100 balles pour un, et 120 balles pour l'autre, donc je vais certainement faire une review, avec les deux téléphones dedans, où on mettra les deux, puisque c'est la même, la même merde, c'est les mêmes, voilà, un truc, non, le King Kong est pas mal, tout le monde fait, le King Kong est pas mal, avec sa caméra 40 millions de pixels, il est étanche et tout, le King Kong 5, franchement, il est bien, pas en version pro, mais en 5, il est plutôt sympa, l'autre, après, vous allez voir, c'est vraiment pas terrible, il est tellement pas bien, que la résolution, ils l'ont marqué nulle part, pourquoi ils pas marquaient résolution, je vais en tout tout, parce que c'est du QHD, mais du QHD, petit Q, donc petit HD, de 960 par 540, on est même pas sur du HD, on est entre du, toi, du VGA, et du HD, quoi, donc c'est vraiment, voilà, on est vraiment sur du pas cher, et un téléphone à moins de 100 balles, qui est certes tout intéressant, avec sa batterie amovible, surprend la promotion du jour, par exemple, qui est le, Xiaomi Redmi 9, 2 plus 32, l'autre fait 3 plus quelque chose, à 79 euros, t'as quand même un Xiaomi, quoi, et où 80 et quelques euros, comment il fait, il fait 96 euros, pour avoir un cubo, je pense que, voilà, ils ont plus, ils sont en train, ils sont en train de louper le coche, des prix, des machins, ils tiennent plus la compétition, c'est pas possible, donc il y aura une vidéo clé 2, Pagani Design, oui, alors j'attends la Redmi Watch Lite 2, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est que, par exemple, dans la vidéo, non, c'est pas ça, c'est que j'ai mis, voilà, dans le Note 11, on parle aussi qu'il pourrait y avoir de la nouvelle montre aussi, donc une Redmi Watch, alors moi, on va parler de la Redmi Watch Lite, que je devrais recevoir, donc est-ce qu'ils nous sortent juste une Redmi Watch Lite 2, ou est-ce qu'il y aura une Redmi Watch, donc il y a peut-être ça, moi, on m'a dit, on vous envoie la Redmi Watch Lite 2, dans la conférence qui va être le 28, pour présenter le Redmi 11, ils nous disent, certains nous disent, et la marque pourrait nous proposer la Redmi Watch 2, mais en fait, peut-être qu'on pourrait juste avoir la Redmi Watch Lite 2, ou alors, ils prennent vraiment d'avance, il y aura la watch normale, ils vont la vendre, et après, la 2 qui sortira plus tard, donc on la recevra, et on pourra vous faire la review, mais bon, ça prête un peu à confusion. Bon, version podcast, donc quasiment là, on devrait arriver à tenir un podcast presque tous les jours, des petits podcasts audio de Les Magouilles, font leur vue 40, 60, c'est pas mal, puisque les émissions font à peu près dans ces eaux-là aussi, 66, 84, 74, bon, les versions podcast, c'est assez élitiste, mais le fait d'en faire beaucoup, et de faire un format un peu différent, et surtout, un truc un peu court, vous voyez, on est sur du 10 minutes, 3 minutes, voilà, donc on est sur des formats plutôt courts, à part logistique du geek, donc vous pouvez trouver tous ces podcasts, soit en allant sur Soundcloud, le champ est dans la description, soit sur Spotify, tu demandes ByGLG sur Spotify, Podcast Addict aussi, tu mets ByGLG, il va me trouver, tu peux t'abonner au flux, le flux, voilà, nombre de flux, on parlera de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg le geek, combien je fais, 28 minutes, c'est pas mal, Instagram, mon pseudo, c'est Greg le geek, la vidéo du jour, la montre hier, donc là, j'avais fait sur les magouilles, quand j'ai reçu les produits, nanana, je vais aller à la poste, aujourd'hui, j'ai reçu un aspirateur encore, apparemment, il faut que j'aille payer la taxe, donc il y en aura au moins 4, le mois prochain, c'est sûr, peut-être 5, 5 ou 6, il me faut au moins 6 reviews pour survivre, et avec les aspirateurs, on a là, la Mi Watch Lite, j'ai normalement une vidéo, pour les clés Windows, machin, ils veulent une vidéo spéciale, spéciale, dédiée, j'ai mixé spéciale et dédiée, voilà, donc voilà, le mois prochain, vous devriez avoir de la review, mais pour l'instant, rien de dur champ, bon, films et séries télé de la semaine, j'ai fini la saison 2 de Valider, j'ai eu un peu de mal au début, avec le côté un peu, ouais, je vais te niquer ta mère, ta mère était pas là, j'ai niqué ta soeur et tout, enfin bon, toujours pareil, les petites embrouilles, voilà, mais je me suis quand même un peu acharné, j'avais un peu peur de cette histoire, on est un peu en 2021, où il faut mettre de la meuf partout, puis les meufs, il faut évidemment qu'elle soit, comment dire, sans trop, je ne sais pas dire, c'est, il faut que la meuf soit à l'égal de l'homme, sur le concept, il n'y a aucun problème, mais le problème, c'est qu'au cinéma, c'est que si, voilà, la meuf, elle est aussi badass, si les mecs sont badass, les meufs doivent être badass, non, pas du tout, mais après, il y a un pied d'alégalité, oui, mais les hommes, c'est musclé, c'est viril, et c'est badass, et les meufs, en ce moment, sont plutôt dans un autre type, encore une fois, Adam et Ève, c'était un peu l'idée, il a pris un être, il l'a divisé en deux, il a créé Adam et Ève, qui étaient chacun à la moitié de l'autre, ça c'est beau comme histoire, puisqu'il faut les deux, ensemble, pour récréer l'être parfait, non, le coup de l'âme sœur, et tout, là, t'as tout compris, voilà, là, ça c'est beau, après, l'histoire de meuf, on va mettre une meuf badass, on va lui couper les cheveux, on va faire une lesbienne, on va lui mettre un gun, et elle va tout défoncer, bon, pourquoi pas, mais c'est pas trop le délire, là, dans Valider, bien évidemment, en saison 2, c'est une meuf, voilà, on va à Marseille, hop, on prend mon Porsche, et on va à Marseille, bon, le problème, c'est que Paris-Marseille, quand t'es un peu en Europe, t'es dit, bah disons, on y va pas l'après-midi, par le matin, arrivé l'après-midi, Paris-Marseille, il y a un peu de route, quand même, donc bon, il y a un peu le côté, mais ça se passe à Marseille, et tout, c'est assez intéressant, et la fin de la saison, est super bien, il y a des retours d'acteurs, de la saison 1, qui refont leur comeback, et tout, il y a vraiment des biens, il y a des trucs sympas, il y a des trucs sympas, et sur la fin, genre, la moitié, j'ai eu un peu de mal, et sur la dernière moitié, c'était pas mal, et franchement, la dernière fin était bien, le Paris était assez risqué, mais ça passe bien, ça passe bien, c'est bien fait, et tout, j'ai bien kiffé la fin, même si, bon, il y a des trucs, c'est quand même un peu léger, c'est pas trop de mon âge, mais voilà, j'ai passé un bon moment, et j'ai kiffé, on peut dire. Je continue à avancer tout le monde, sur Octobre, la série Netflix, voilà, donc j'ai pas, j'en suis au numéro 4, là, il me reste le 5 et le 6, c'est badass, ça c'est par contre, c'est badass, alors bien évidemment, c'est danois, nanana, on pourrait dire que, mais c'est vraiment pas mal, le tueur au marron et tout, alors il y a beaucoup de séries, alors j'essaie un peu de mixer, je me fais pas toute la saison, d'un coup, je suis pas là pour faire une critique, j'en mange un petit peu, hier j'en ai fait un et demi, parce que j'avais fait la moitié, avec Netflix, savoir et tout, il y a plein de manigances, les acteurs et tout, con con hein, des gens, ils ont des astuces qui sont un peu con con, l'autre, l'endroit le plus badass, elle y va toute seule quoi, tu sais, tu sais, j'y allais tout seul avec ma torche, évidemment, tu sais, je rigolais, je dis, elle est toute seule dans un truc, mais tu sais, complètement underground, je dis, à tous les coups, elle va crier police, tu sais, nan mais je suis policier, je suis policeman, je suis police girl, je suis policier, tu sais, mais l'autre, évidemment, il me reste plus que deux épisodes, à mon avis, j'aurais fini mardi, je pourrais vous dire un peu ce qu'il en est jusqu'à la fin, mais c'est prenant, c'est assez intéressant, je continue à avancer doucement sur fondation, et contrairement à tout ce que j'ai pu lire, et je pense que toutes les critiques des gens qu'on ont dit, je ne vais pas dire du mal, mais qu'on dit que c'était lent et tout, c'est des gens qu'on lut le livre, et apparemment, quand on lit le livre, on essaie de transposer et on sait ce qui va se passer, donc on trouve peut-être que le démarrage qui est un peu long et tout, mais moi, j'accroche plutôt pas mal, alors déjà, il y a un univers qui est incroyable, tu sais, les jardines de Star Wars, il faut poser un univers, une galaxie, les gentils, les méchants, les trucs, donc c'est quand même assez long, il faut poser l'histoire derrière ça, il y a des décors qui sont incroyables, des effets spéciaux aussi, pour une série télé, encore une fois, et j'en suis au numéro 3, et c'est pas mal, alors 1, 2, après 3, on passe sur un autre délire, mais c'est assez intéressant, je crois qu'il y a le 4 là, qui est disponible, j'aime bien, ça va, c'est bien SF, t'as envie de savoir, l'intrigue se met en place, le problème c'est que moi, j'ai aucune base, je connais pas du tout, à part quelques notions ésotériques dans le dossier, qui reviennent et tout, mais voilà, moi je découvre la série, et le fait de la découvrir, on découvre tout, tout est une surprise, moi j'ai plutôt bien apprécié, voilà, épisode 3, épisode 4, je regarderai, et tout pas mal, Lucifer, j'ai pas continué comme ça, toi je me garde ça un petit peu en stock, pareil, Keen, la dernière fois je vous en ai parlé, la série anglaise là, avec Daredevil dedans, j'ai regardé l'épisode, je crois, bah là où ils vont faire leur vengeance, et tout, et après, bon ça a l'air d'être une série qui est assez longue, rien à voir avec Gang of New York, donc je suis pas, je me jette pas dessus, pareil, Y, le dernier homme là, vous avez vu, je vous avais dit, deuxième épisode déjà, ça commence à partir en couille là, il n'y a plus que les meufs qui survivent, les meufs prennent le pouvoir, mais avec les meufs, on va être sauvés, non, d'après les scénaristes américains, tout le monde est, là il y a un pied d'allégalité, tout le monde est aussi con en fait, que ça soit des mecs, des meufs, c'est tous des abrutis, pareil, et la série a pas marché, elle sera pas renouvelée pour une saison 2, donc bon, finir la saison 1, pour savoir que c'est fini, et que, bah apparemment, c'est pas ouf, pendant tout le long, là, on est d'accord, alors qu'il n'y a pas d'urgence, je préfère me concentrer sur d'autres séries, et vous faire découvrir des pepitas, et non pas des pepitons, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, cette émission aura pas duré autrement 34 minutes, c'est bien, c'est pas mal, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas, pour soutenir l'émission, mettre un petit pouce en l'air, c'est pas mal, pour mettre un commentaire, quel qu'il soit, je mettrai au moins un cœur d'amour, voire même, je répondrai, si besoin était, n'oublie pas d'aller voir ma vidéo, sur la montre Seiko Kinetics, si tu connais pas ce genre de montre, tu veux te faire un cadeau, tu veux faire un cadeau, et tu cherches une montre qui est incroyable, c'est exactement celle-là, et on nous a laissé entendre, qu'éventuellement, on pourrait en avoir une autre encore mieux, pas beaucoup, beaucoup plus cher, mais carrément mieux, de Kinetics, de trucs, avec, ouh là, j'ai vu les photos, faites de la vue, faites de la vue sur la Seiko, et comme ça, peut-être qu'on pourrait avancer là-dessus, peut-être que ça pourrait motiver Sigul, bon, code 41, ça va être un peu compliqué, mais voilà, on essaye un peu de draguer des marques, c'est un peu le but, on va pas faire que des aspirateurs, même si je suis le spécialiste autoproclamé des aspirateurs, c'est-à-dire, c'est un titre qui n'est très peu honorifique, alors que si je m'autoproclame spécialiste d'aspirateur, je peux peut-être m'auto-faire un diplôme, number one of the aspirateur, si y'en a qui sont en Photoshop, qui mettent un truc, number one des aspirateurs, on l'affichera, on l'affichera pendant les reviews, autoproclamé, alors après, il faut comprendre la blague, autoproclamé, je le dis à chaque fois, comme ça, vous comprenez un peu la blague, bon, je vous remercie, passez me voir, je vais jouer un peu mes montres pas gagnées, 11h11, ça m'arrange pas ça, 11h11, c'est joli ça, parce qu'il faut que je plode et tout, il faut la vidéo avant midi, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie, passez me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous, une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts, moi forcément, je vous kiffe, je donne rendez-vous, mardi, allez forcément, je vous kiffe, bonne journée, bye bye.